Un vaincu depuis 6 matchs, 2 victoires et 4 nuls, les Rémois occupent la 12ème place et se sont éloignés de la zone rouge. L'idée désormais serait de se rapprocher du milieu de tableau, le 10ème étant simplement 2 points devant. En face, Rennes va chercher à se rapprocher de l'Europe après avoir enchaîné 2 succès de rang contre Strasbourg et à Metz. Le score de 3 buts à 1, les Bretons retrouvent un peu d'efficacité offensive, eux qui n'ont marqué que 11 buts en 2021. C'est la 18ème attaque du championnat depuis le début de l'année. La formation de David Guillon qui essaye de se projeter mais à la faute, notamment Alfred Gomis. La sortie du gardien sénégalais hors de sa surface de réparation et ensuite la tentative lointaine qui va passer à un bon maître de la transversale. Rennes qui va réagir avec Martin Therrier, un des hommes en forme du moment côté Rennais et la frappe. Enchaînée de Bourijo, c'est trop axial pour gêner outre mesure Fedra Grajkovic. 0 à 0, c'est le score à la pause. En deuxième période, la formation de Bruno Genesio va encore subir quelques offensives d'Eremois avec cette frappe fuyante de Foket. Il n'a peut-être pas vu le départ, Alfred Gomis mais il se couche bien au final. L'ancien gardien Dijonais, Reims qui pousse encore à la frappe de Nathleen Lemboukou mais la manchette d'Alfred Gomis n'est pas suffisamment sécure. C'est renvoyé dans les pieds de Boulaïdia, opportuniste pour ouvrir le score à l'heure de jeu. 14ème but pour Boulaïdia sur les 37 inscrits par son équipe. Mais un quart d'heure plus tard, la faute de Woutface sur Sérou Girassi. L'attaquant René va se faire justice et tromper Raikovic. Un but partout, 6ème but pour Girassi. C'était un petit événement parce qu'avant cela, il était à 6 sur 9 dans l'exercice du pénalty. Raikovic, le gardien serbe qui s'interpose sur le coup franc de l'ancien Lyonnais, Romain Del Castillo. C'est une deuxième période relativement animée où chacune des deux équipes essayent de faire mal à son adversaire. Et ici, c'est Gislain Conant qui va profiter de cette perte de balle pour s'avancer et décocher une frappe lourde du pied gauche qui va se licher dans le petit filet de Gomis. Ça fait 2 buts 1 pour les Rémois. Mais deux minutes plus tard, nouvelle égalisation du Stade René grâce à un nouveau but de Sérou Girassi. Le doublé, 7ème but pour Girassi. Rennes qui a l'habitude de ne jamais rien lâcher. C'est le 16ème point gagné pour l'instant après avoir été mené au score. 85ème minute, la faute assez grossière de Moreto-Kassama sur Kamavinga. Carton rouge direct pour le Bissot-Guinéen. Deux buts partout, score final. Même s'ils ont mené à deux reprises sans l'emporter, les Rémois étirent à 7 matchs leur invincibilité. Rennes perd 2 points dans sa course à l'Europe et n'enchaîne pas le 3ème succès consécutif.